Je suis David Le Breton, professeur à l'Université de Strasbourg. Mon travail porte essentiellement sur les conduites à risque des jeunes générations, sur la douleur. Mais l'un des livres auxquels je suis plus attaché est celui qui portait sur le silence. J'avais essayé de construire une anthropologie du silence, qui s'appelle Du silence. Et donc, Philippe Breton et moi, nous nous sommes rencontrés autour de cette question, puisque Philippe est l'auteur d'un bel ouvrage qui s'appelle Éloge de la parole, entre autres. Et toi, Philippe ? Philippe Breton, je suis professeur aussi à l'Université de Strasbourg, plutôt spécialisé depuis quelques années à la fois en anthropologie de la parole, effectivement à cette occasion que nous nous sommes rencontrés, mais aussi depuis quelques années, c'est évidemment en rapport avec la question de la parole, en anthropologie de la violence, puisque une des thèses que je soutiens, comme d'autres, est évidemment que la parole est une alternative possible, en tout cas à la violence. Voilà, et donc nous avons eu envie de mêler nos voix à travers un texte qui faisait dialoguer à la fois la question de la parole et la question du silence, à travers des mails que nous échangions sur des thématiques que tu redéfiniras peut-être tout à l'heure. Mais en tous les cas, nous avions un axe à chaque fois, et puis nos textes étaient extrêmement écrits et rediscutés, et sous une forme d'ailleurs parfois un peu polémique, en toute amitié, mais en revanche nous étions donnés comme objectif de défendre un certain nombre de thèses. Tout à fait, c'est une méthode de travail un peu classique, ce sont de fond une correspondance épistolaire, même si on a choisi le support d'Internet, évidemment, aujourd'hui, mais c'est une correspondance épistolaire. On avait choisi effectivement de découper notre problématique de l'interaction de la parole et du silence en fonction d'un certain nombre de thèmes, la violence, l'intériorité, le corps, le sacré, qui constituent autant des chapitres du livre. Le livre est construit de façon très rustique, très très simple, et à chaque fois qu'on avait isolé un thème, comme le corps ou l'intériorité, l'un commençait à proposer quelques réflexions, une dizaine, une quinzaine de lignes, l'envoyait à l'autre, qui prenait son temps, d'ailleurs. Je crois que ce livre, c'est aussi une manière de prendre son temps. L'autre répondait, et c'est un échange qui s'est construit autour de ces différentes thématiques. C'est presque un livre écrit en marchant, d'ailleurs, sur le mode de la conversation, en tous les cas, de la patience, de l'écoute. Je crois qu'on était d'ailleurs très fidèle à l'éthique de la parole, et puis une certaine éthique du silence, qui n'est pas du tout un renfermement sur soi, puisque la violence peut être aussi une manière d'être réduite au silence, et peut être aussi une forme de violence, de même que la parole peut être aussi une forme d'agression. Mais on s'est baladé dans cette vision, à la fois anthropologique, évidemment, du silence et de la parole, mais sans occulter d'ailleurs la dimension de l'ambivalence aussi, qui peut toucher le silence, qui peut toucher la parole. Tout à fait. Et puis il y a un thème sur lequel je crois qu'on se rejoint beaucoup, qui est la question de l'intériorité. Oui, parce qu'à la fois, le silence et la parole nourrissent cette question de l'intériorité. C'est pour ça d'ailleurs que le livre est présenté, c'est juste comme présentation, non pas comme une antinomie aux excès de la communication moderne, mais quand même comme une sorte de contrepoint en disant, la communication, ça nous entraîne vers des spirales interactives, et prenons le temps, marchons, réfléchissons, revenons à l'intérieur de nous. Je crois que le dialogue qu'on a noué est effectivement à l'image de la thématique qu'on propose au lecteur, on partage avec le lecteur nos réflexions sur ce livre. Il y a une dimension de résistance d'ailleurs, je crois. Oui, de résistance à l'air du temps. Résistance à l'air du temps, et aux impératifs de la communication, la tyrannie de la communication, là on était plutôt dans la jouissance de la conversation, jouissance de la parole, de l'échange de paroles, qui implique des moments de silence, de pause, d'écoute. Tout à fait, on espère qu'on vous a donné un petit peu le goût de lire le livre, et en tout cas on sera ravis de le partager avec tous nos lecteurs.